RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et sur RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec notre invité Christian Estrosi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ancien maire de Nice, ville meurtrie le 14 juillet. Avec vous, nous évoquerons ce drame qui continue de hanter les esprits et les corps. Vous êtes porte-parole aussi en charge de l'économie auprès de Nicolas Sarkozy. Et enfin, ancien ministre de l'Industrie, vous nous direz ce que vous pensez du dossier Alstom. Mais pour commencer, c'est la bombe d'aujourd'hui. Le livre de Patrick Buisson, l'ancien conseiller sulfureux de Nicolas Sarkozy, qui enregistrait toutes les conversations, qui a été d'ailleurs condamné pour ça, avec donc le chef de l'État. Il l'écoutait. Il sort un livre, « Choc, la cause du peuple, l'histoire interdite de la présidence Sarkozy ». Alors, c'est sur les relations avec Le Pen, il y a beaucoup de choses. Sur les petites phrases assassines de Nicolas Sarkozy, ça ne va pas vous plaire. Oui, entre autres joyeusetés, Patrick Buisson rapporte les propos qu'aurait tenus Nicolas Sarkozy sur plusieurs personnalités politiques. Chirac, ce sont des citations, le plus détestable de tous les présidents de la Vème République. François Fillon, un pauvre type, minable. Xavier Bertrand, un méchant. Et vous-même, je suis désolé, Christian Estrosi, mais je vais citer ce que rapporte donc Patrick Buisson, un abruti qui a une noisette dans la tête. Est-ce que ça ressemble au Nicolas Sarkozy que vous connaissez, ce genre de propos ? Absolument pas. Et vous pensez que ça me touche ? Le propos n'est pas là. Je ne connais pas ce monsieur. J'ai toujours souhaité garder un certain nombre de distances avec ce sinistre personnage. Et je crois que bien m'en a pris. Aujourd'hui, sans doute pour porter ou essayer, au fond, de faire parler Nicolas Sarkozy à travers sa plume. a-t-il besoin de se donner une existence, là où tous ceux qui sont cités en ont eu réellement une, et lui n'y est jamais parvenu ? Et donc Nicolas Sarkozy a commis une erreur, lui, en étant d'une si grande proximité avec Patrick Buisson. Je ne suis pas sûr que dans vos chaînes de radio, de télévision, vous ne fassiez que des choix pertinents. Et il se trouve que dans les équipes de responsabilité d'une entreprise ou de l'administration publique, quelquefois, on puisse faire des erreurs. En tout cas, celle-ci, à mon sens, en était une et pas une petite. – Mais quand même, le portrait que dresse Patrick Buisson de Nicolas Sarkozy est plutôt détestable. C'est quand même un coup dur à deux mois des primaires. – Mais qui connaît M. Buisson en France ? – Mais il va vendre des livres, il va vendre des livres. – Il va vendre des livres, à part vous sur ce plateau ce soir, sincèrement. – Vous savez qu'il est assez connu, notamment jusqu'à faire des enregistrements. – Je serais très curieux de savoir… – C'est lui qui a influencé la campagne de 2007, de 2012 ? – Ceux qui seront vendus par rapport à « Tout pour la France » de Nicolas Sarkozy. Ça sera très intéressant. Moi, je suis prêt à prendre tous les paris. Ce sera un bide absolu, parce que je ne vois pas qui, au moment où les Français attendent que l'on parle de leur vie quotidienne, de ceux qui sont sur le bord du chemin, de leur pouvoir d'achat, de cette fiscalité confiscatoire qui ne cesse de s'abattre sur eux comme sur le monde de l'entreprise, qui cela peut-il intéresser que l'on leur parle d'un monsieur Buisson ? – Alors c'est quoi l'objectif de Buisson ? – Qui le représenterait ? Je ne sais pas. – On a l'impression que c'est Ben Royal qui disait « Qui connaît Eric Besson ? » – Mais vous vous trompez de commentateur, je ne connais pas monsieur Buisson. – Attendez, vous êtes impliqué, vous êtes impliqué dans cette citation, qui n'est pas très sympathique pour vous. – Vous savez… – Vous en avez vu d'autres, c'est ça ? – Dans la vie politique, il y en a des bien plus méchants encore. Et si je devais m'intéresser à tous ceux qui, dans ceux qui nourrissent une certaine hostilité à mon égard, ont des mots désagréables, sincèrement, j'aurais arrêté de conduire ma vie publique depuis bien longtemps. – Mais la question au fond, c'est de savoir si vous pensez que monsieur Buisson, il faut reprendre votre expression, il est dans l'affabulation, ou si on peut, parce que vous savez ce qu'il dit, il dit « J'ai tout enregistré, on me l'a reproché, mais donc tout ce que je dis est vrai ». Est-ce qu'on peut apporter du crédit à ce qu'il dit, ou est-ce que vous pensez qu'il est dans le fantasme et l'affabulation pure et simple ? – Je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. – C'est important, sur la personnalité, sur ce qu'est Nicolas Sarkozy, dans l'envers du décor. – Je ne me suis pas engagé dans la vie publique, dans l'action pour mon pays, pour le territoire dont j'ai l'honneur d'être le président, la deuxième région de France aujourd'hui, pour m'intéresser à ces petites bassesses. Je crois qu'au moment où les Français le disent, dans les enquêtes d'opinion, ils attendent des hommes politiques de dire ce qu'ils vont faire, de respecter leurs engagements qui ne sont pas suffisamment tenus. autre chose que de se faire les petits commentateurs de petits personnages comme celui-ci. Je n'ai pas envie, ce soir, de faire partie de ces petits commentateurs-là. – Alors, en revanche, là, on est effectivement dans la mesquinerie, dans la cour de récré, un tel est un petit, un tel… – Oui, mais c'est pour ça que je n'y vais pas dans cette cour de récréation, vous l'aurez compris. – On l'a compris. Donc, c'est pour ça qu'on va quand même parler, parce qu'il y a le fond et la forme. Et dans le fond, quand même, Buisson affirme qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007, le candidat sarkozy a demandé à Buisson d'appeler Jean-Marie Le Pen, il lui dit « Demande-lui ce qu'il veut, s'il faut le recevoir, je le recevrai ». On a quand même le sentiment que là, c'est… Alors qu'on a toujours… Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il y avait une barrière étanche entre lui et le FN. – Voilà, bien longtemps que je connais Nicolas Sarkozy. – Donc vous démentez. – Et Nicolas Sarkozy, je démente. – Vous ne l'avez jamais entendu ? – Je vous parle de conviction. – D'accord. – Parce que les convictions, ça compte aussi. Et depuis bien longtemps, s'il nous est arrivé, dans notre amitié, dans une loyauté réciproque, d'avoir des points de désaccord sur des choix économiques, sur des choix sociaux, sur des choix qui touchent à la politique régalienne de notre pays, même si à 90 ou 95 %, nous avons toujours plutôt été en phase, il y a un sujet sur lequel nous avons toujours été à 300 % en phase, c'est que le FN, c'était une barrière que nous n'avions pas le droit de franchir. C'est que, que ce soit sur le plan des valeurs, que ce soit sur… – Vous n'avez pas de valeur commune avec le FN ? – Aucune. – Zéro. Voilà. – Et vous ne partagez pas certaines visions de la société française ? – Je dis toujours qu'entre la droite républicaine, le centre, ce que nous incarnons d'héritage du gaullisme, puisque c'est plutôt dans ce courant de pensée que je me reconnais, que je crois que Nicolas Sarkozy se reconnaît pour une grande partie. Il n'y a aucun continuum entre ce que nous représentons, ce que nous incarnons, les projets qui sont les nôtres, et le FN. Aucun, zéro. C'est une barrière infranchissable. Et en tout cas, celui qui se risquerait à la franchir n'aurait pas mon soutien, mais en plus… – Alors pourquoi avoir donné les signatures à Jean-Marie Le Pen ? Avoir demandé à Buisson que les parlementaires donnent les signatures à Jean-Marie Le Pen ? – Pourquoi vous considérez que c'est une réalité ? – Je ne sais pas, c'est ce que raconte Buisson. Je n'en ai aucune certitude. – Et alors, vous croyez que je… Puisque je vous dis que je n'ai jamais fréquenté M. Buisson, vous me demandez à moi de répondre à la place de M. Buisson ? Inviter M. Buisson, puis expliquer-vous à lui ? – Alors, sur les valeurs communes du FN, ce matin, Marion Maréchal-Le Pen… – M. Buisson ne rentrera jamais chez moi, je ne rentrerai jamais chez lui, je n'ai jamais déjeuné ou partagé un café avec lui, je m'emporte très bien, et ça fait partie pour moi des personnages qui, dans la vie publique, méritent d'être laissés… – Donc vous êtes en désaccord avec les choix de Nicolas Sarkozy de fréquenter ce genre de personnages ? – En tout cas, je pense qu'il y a des moments où il s'est mieux entouré. – Vous lui aviez dit ? – Bien sûr, et alors, pas de problème, et d'ailleurs, je pense que Nicolas Sarkozy en a pleinement pris conscience, puisque… – Au moment où il a appris qu'il était enregistré. – Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que si M. Buisson sort ce genre d'insanité, de propos, de choses aussi déplacées, d'absurdité… – Mais c'est quoi son but ? – C'est tout simplement parce qu'il se sent éconduit par un homme d'État qui considère qu'il n'a plus aucune raison d'être proche de lui et de faire partie de son entourage. – Mais Christian Strosi, Nicolas Sarkozy n'a jamais récusé ce que Patrick Buisson lui a apporté sur le plan idéologique. Il l'a renié en raison des enregistrements, qu'il a considéré comme une trahison, mais jamais Nicolas Sarkozy n'a renié idéologiquement Patrick Buisson. – C'est votre avis. – Et vous soutenez Nicolas Sarkozy ? – Oui, écoutez, ce soir on est à un moment de la campagne des primaires. Si vous voulez qu'on passe en inventaire tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin, M. Juppé, M. Le Maire, Mme Nathalie Cossusco-Morizet, M. Fillon, M. Sarkozy, allons-y si vous pensez que l'intérêt de votre émission c'est celui-là. En tout cas, moi ça ne m'intéresse pas. – On va reparler des valeurs communes avec le Front National. Ce matin, Marion Maréchal-Le Pen, qui était interviewée sur une chaîne concurrente, disait sur les valeurs communes, peut-être il y a eu des valeurs communes sur les mots, mais pas sur les faits. Alors écoutez ce que disait hier sur Europe 1 Nicolas Sarkozy à propos de l'enquête que vous avez sûrement lue, qui était parue dans le JDD, de l'Institut Montaigne sur les musulmans de France. On l'écoute. – La réalité, elle est là. L'intégration républicaine n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas. Il faut passer à l'assimilation. On ne peut pas garder 29% d'une communauté qui se trouve tentée par la charia. – Voilà, on ne peut pas garder, ça veut dire quoi concrètement ? Que doit-on comprendre au terme ? On ne peut pas garder. Garder en vertu de quoi ? De quelle loi ? De quelle modalité ? – Merci de venir au cœur d'un sujet majeur, enfin, qui touche au problème du débat intégration-assimilation. Quand vous pensez que cet institut de sondage, l'Institut Montaigne qui plus est, qui a passé cette commande avec IFOP, et qui sont plutôt des institutions et des organismes crédibles, disent des choses assez intéressantes. 29% de musulmans de citoyenneté française disent considérer que la loi de la charia doit être au-dessus des lois de la République. Ça en dit long sur l'échec de notre pays en matière d'intégration, voire en matière d'assimilation. Je me suis longtemps demandé, moi qui suis un fils et un petit-fils d'immigrés italiens, pourquoi mes grands-parents, qui ne parlaient pas très bien le français, qui roulaient des R assez prononcées, mais qui faisaient des efforts considérables, et qui en plus ont tout fait pour me donner la meilleure éducation possible, dans l'idée qu'ils se faisaient de la République française, m'avaient interdit au collège de prendre l'italien alors que je le souhaitais en première langue, puis ensuite en seconde langue, alors que je le souhaitais aussi. Et puis un jour, j'ai compris. J'ai compris qu'en réalité, mes parents et mes grands-parents ne souhaitaient pas que je m'intègre. Ils souhaitaient que je m'assimile. Et le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est cet échec de notre pays. Mais en l'occurrence, la question, si on peut la ressentir, ça n'est pas ça la question. Est-ce qu'on peut reconnaître, regarder un autre chiffre ? – Oui, mais d'un mot, tout le monde est d'accord, Christian Estrosi. – Mais c'est important de les mettre en parallèle. – Oui, on va le faire. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu un échec de l'intégration ou de l'assimilation. – Ça, c'est le constat. – Là, c'est la phrase de Nicolas Sarkozy qui dit « On ne peut pas garder ». Ça veut dire quoi ? Si on ne peut pas les garder, on les vire ? On fait quoi ? Quel est le sens de ce propos ? – Ça veut dire qu'il faut exiger que ceux qui pratiquent aujourd'hui l'islam dans notre pays acceptent de faire des concessions, voire faire des sacrifices, qu'ils refusent une part de ce qu'ils sont, tout comme les catholiques en un temps l'ont refusé, l'ont accepté lorsqu'on leur a dit désormais c'est le mariage civil qui l'emportera sur le mariage religieux, tout comme les juifs l'ont accepté lorsque Napoléon Bonaparte en 1808 a dit « Désolé, mais ce sont les règles de la nation française qui vont s'imposer à vous et à imposer la création des consistoires dans notre pays ». Eh bien, il est temps aujourd'hui que de la même manière il y ait une organisation de l'islam dans notre pays qui soit un islam dans la République française. – Et qu'est-ce qu'on fait s'ils ne s'assimilent pas, comme vous le dites ? – C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi édictera des règles très claires et très précises… – Donc il faut en créer une alors ? – Oui, une loi, ça se crée. – Oui, mais sur quoi ? Dans quelle modalité ? C'est-à-dire, si vous ne respectez pas les lois de la République, vous êtes viré ? – Les lois de la République ont fixé des principes aux religions. Elles l'ont fixé… Regardez, la religion catholique, voire les religions chrétiennes sont organisées dans notre pays. Il y a des accréditations qui sont données aux religieux. Il y a un certain contrôle. Ils sont sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Et c'est la loi de la République qui s'impose à la loi religieuse. Et les religions chrétiennes l'ont parfaitement admis. Pour ceux qui pratiquent le judaïsme, c'est exactement la même chose depuis 1808. – Est-ce que le débat n'est pas un peu trop passionnel autour de ces questions ? – Pourquoi une religion serait exonérée de ce qui est imposé à d'autres religions ? – Est-ce que le débat autour de ces questions-là n'est pas trop passionnel ? Alain Juppé disait dans Le Monde, daté du 24 septembre, il faut apaiser le clémas qui règne en France. Le simple mot musulman suscite l'hystérie. Si nous continuons comme ça, nous allons vers la guerre civile. Moi, je veux la paix civile. – Eh bien, moi aussi, je veux la paix civile. – Mais est-ce qu'il n'y a pas en effet aujourd'hui une forme d'hystérie d'emballement autour de ces questions ? – Puisque vous m'avez dit que nous aurions l'occasion de commenter d'autres éléments de ce sondage, permettez-moi d'en commenter un, qui dit que 48% c'est pas n'importe quoi. – 46 précisément, c'est parfaitement intégré. – Ça fait quelques millions quand même de musulmans dans notre pays, et ça compte, se reconnaissent totalement dans la République française. Et ces 46% de musulmans qui représentent quelques millions de citoyens français disent pour nous, c'est la République, rien que la République, toujours la République. – Et ceux qui ne les reconnaissent pas, j'attends toujours ma réponse. – Eh bien, je dis que ces musulmans-là qui nous appellent au secours, qui nous disent protégez-nous, prenez des dispositions pour nous protéger face à ceux qui constituent une menace pour la France, pour la nation française tout entière, qui se comportent en ennemis de la France et qui, dans un état de guerre comme le nôtre, sont même des traîtres à la nation française. Ces musulmans-là, qui représentent plusieurs millions de citoyens français, demandent être protégés. Et c'est à cela que j'ai envie de répondre. Et si nous voulons éviter ce que demande Alain Juppé, c'est justement en répondant à ces musulmans-là, et pas en donnant en satisfaction à ceux qui ne se reconnaissent pas dans les lois de la République. – Mais un musulman salafiste qui ne se reconnaît pas dans les lois de la République, s'il n'est pas dans une situation délictuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire contre lui ? Il peut dire, je ne me reconnais pas dans ses valeurs, je suis français, mais je ne suis pas en situation délictuelle. Quel moyen avez-vous contre lui ? – Il faut légiférer, très clairement. On a fait des lois contre le racisme, semble-t-il. On a fait des lois contre la xénophobie, on a fait des lois contre l'antisémitisme. Il faut qu'il y ait une législation très claire, qui fasse que quand on a une attitude prosélite, quand on a une attitude ou des propos qui bafouent les règles de la République, ça devienne un délit, et ce soit sanctionné par les règles de la République. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire ? – C'est une longue barbe, c'est prosélite ? – Et ça, ce sera à des magistrats de l'apprécier. À partir du moment où vous mettez dans le droit français, voire dans le droit fondamental, le fait que d'avoir, tout comme est sanctionné, un comportement raciste ou antisémite dans notre pays aujourd'hui, que demain avoir un comportement prosélite à tous égards, et à l'égard de la France et de la République française, et des valeurs de la France et de l'héritage de la France, eh bien ça sera ensuite aux magistrats de pouvoir apprécier en fonction des lois. – Mais vous savez très bien que le Conseil d'État n'ira pas dans ce sens-là, parce qu'on l'a vu, on les a arrêtés anti-Burkini, tant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre. – Mais je vous parle de loi fondamentale, et donc la loi fondamentale, c'est une réforme constitutionnelle. À partir de ce moment-là, le Conseil d'État n'a pas son mot à dire. Et pourquoi le Conseil d'État s'est-il prononcé dans ce sens ? Il n'a fait que dire le droit sur le Burkini, le Conseil d'État. Il a sanctionné le gouvernement français, il a sanctionné M. Valls, puisque M. Valls… – Les arrêtés. – Comment ? – Sur les arrêtés. – Oui, sur les arrêtés, puisque M. Valls avait dit « Je m'en remets au maire et je fais confiance au maire ». – Il les avait soutenus, c'est vrai. – Et moi, j'avais dit à M. Valls « Je vous demande de prendre une loi parce que la République est une et indivisible, elle ne peut pas être morcelée ». Et M. Valls a été donc sanctionné par le Conseil d'État. Si M. Valls avait eu le courage, avec M. Hollande, de légiférer pour que dans une France une et indivisible, il y ait une loi fondamentale qui permette d'éviter ces comportements prosélites, eh bien le Conseil d'État n'aurait pas eu à juger. – Nicolas Sarkozy, en tout cas, a fait une campagne qui est très orientée sur ces questions d'identité, de place de l'islam. Est-ce que vous pensez, s'il remporte la primaire, qu'il pourra rassembler autour de lui des Bruno Le Maire, des Alain Juppé, des Nathalie Kosciusko-Morizet sur ces questions-là ? – Bien sûr, puisque tout le monde s'est engagé à signer la chance des primaires. – Les paroles n'engagent que ceux qui y croient. – Attendez, c'est un problème de crédibilité. Nicolas Sarkozy dit très clairement que si n'importe lequel des autres candidats engagés dans les primaires l'ont porté, ils seraient à 300% derrière eux lors de l'élection présidentielle. Tous se sont engagés, je fais partie du bureau politique des Républicains, j'ai des responsabilités. Devant tous les parlementaires et tous les membres du bureau politique, chaque candidat s'est engagé solennellement au terme de la primaire à soutenir sans état d'âme le vainqueur, je n'imagine pas. Un seul instant qu'il puisse en être. – C'est la fin, Roselyne, c'est la fin de la… – C'est vrai que vous êtes maître du temps. – La fin de la première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans 5 minutes avec Christian Estrosi. Le temps de faire un tour d'horizon de l'actualité sur France 24 et sur RFI. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501